et 2021 j'ai décidé de changer un peu de registre après star wars battois 32 je vous retrouve sur hitman blood money pour on va faire la campagne avec l'agent 47 monsieur 47 comme vous préférez l'homme chaud avec le code barre derrière la tête donc je mets mon chat twitch et on va voir si la capture vidéo va être prise j'avais fait le test dans tout à l'heure normalement oui mais on sait jamais les mauvaises surprises on en a marre à un moment faut que ça s'arrête bien alors on est parti qu'est ce que j'allais faire je vais regarder ça vite fait je vais mettre sur l'écran du jeu est ce que j'ai pris en compte oui le jeu est pris en compte génial donc on est parti donc j'écris déjà mon profil on va y aller en difficulté maximale donc quatre difficultés du débutant normal expert et pro pro c'est aucune sauvegarde il ya est très supérieur l'aide de l'agence est réduite le système de notoriété présent le classement final tient compte de la description tient compte de la discrétion je vais dire de la description et on peut publier ce statique sur internet dalle box on pouvait faire ça c'est parti mon kiki c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est bon. Ok. Il y en a qui veut passer une commande, c'est pourquoi une pizza ? Et voilà notre ami monsieur 47, lui que nous allons incarner durant ce jeu, l'agent 47, tueur à gage de renommée internationale et très efficace. Accédons à la jetée, je l'ai refait il y a un petit moment déjà, je refais quand même ce tuto, c'est toujours bien démarrer par un tuto. Bienvenue en Amérique 47, cette opération devrait être assez simple, vous devez vous infiltrer dans un parc d'attractions abandonné, localiser le propriétaire et le tuer. La cible s'appelle Joseph Clarence, plus connu sous le nom de Swing King. Ouh du son, c'est un petit extrait aussi. La tragicalisation de manège il y a quelques années l'a contraint à fermer le parc. Notre client a exigé que la photo en votre possession soit la dernière chose que la cible voit avant de mourir. Monsieur Clarence semble impliqué dans un réseau de distribution de drogue. Et le parc propose peut-être encore quelques divertissements. Je ne sais pas si c'était comme dans tous les cas bienvenue. Mais qu'est-ce que tu cherches mec ? Je suis venu voir Joseph Clarence. Jamais entendu parler de lui. Monsieur Swing King. Ah, ce pauvre connard ! Comment tu t'appelles ? Je ne vois pas en quoi mon nom vous serait utile. J'espère qu'il avait la tête du ami. Regardons cette photo. Un jeune garçon, le client souhaite que vous montriez cette photo en la cible. Ça doit être la dernière chose qu'il voit. Alors, little darling, his birthday is ... Euh ... In the room. Ah non, la boutique de souvenirs ça doit être ça. Le cadeau gift shop, ouais c'est ça. Je joue qu'au clavier et à la souris bien sûr. On va utiliser la pièce de monnaie. C'est toujours le truc qui marche avec Mister 47. Et puis je m'en rends que dalle toi. Les avocates divorcent pour pas de français aux frères mec. Les avocates divorcent, ils roulent les vrais. Quand leur meuf s'est barré. Le vieux Swing était marié ? Qui c'est qui vous ? Et merde c'était quoi ? Faut aller voir ça. Parfait. On rentre dans le théâtre Fissa avant qu'il n'y ait eu deux eaux gugussières viennent. Magnifique. On ferme les portes. Niveau inconnu. On est dans le théâtre. Alors qu'est-ce qu'on a devant ? On a un gangster. Avec des bidons d'essence. Ok. Et ben on va faire gaffe quand même. Bon le gangster t'es sympa hein mais non. Bon lui on va le laisser vivant parce qu'il a rien fait. On est dans le théâtre. Un secours ! Un secours ! Un secours ! Un secours ! Ouais au secours ! Au secours ! Jeanne au secours aussi. On va grimper là-haut. On va sauter sur le balcon. À mon avis on va aller sur l'autre si j'ai bien suivi. Voilà. oh putain ça va déménager c'est moi qui vous le dit ça c'est fait donc les pistoles on les récupère ça nous fera plus de munitions le fusil on n'en aura plus besoin pour le moment donc on a des congélo je pense qu'on pourra cacher les corps dedans à l'espèce de truc on va essayer de tuer le moins de monde dans cette run juste nos cibles si on n'a vraiment pas le choix on le fera on prend le couteau et on se planque on va tuer ce pauvre chimiste qui n'a rien demandé mais bon c'est l'objectif de la mission on récupère la carte on lui prend le pognon avoir merci d'être passé le couteau on va le remettre dans l'armoire on prend le costume parfait ni vu ni connu nous sommes un modeste chimiste travaillant pour une bonne compagnie de trafiquants de drogue parce que ce sont des trafiquants de drogue bien sûr on avance on se fait le plus naturel possible on fait en sorte que l'ennemi ne nous remarque pas comme vous voyez en bas on a la vie et la discrétion on est plutôt pas mal niveau discrétion évidemment certains diront oui c'est que le tutoriel ni on attend de voir en situation elle pas être panique on va placer le pistolet avant toute chose je vérifie que j'ai pas d'autres armes la corde de piano non on a la carte magnétique la photo et on prend la caisse de levure attend qu'est ce que je fais moi voilà on se met en route faut passer à la fouille mon gars t'inquiète ça il va bien les lunettes en vrai merci mon breu t'es un bon narbin toi mais je peux trouver le fric bébé c'est comme si c'était fait monsieur spooky bourré tine tu verras écoute ce que je te dis on ouvrira le parc et tout sera comme avant mais non non dis pas ça monsieur spooky va nous aider bébé il est doué pour le business je signerai pas les papiers bébé pas question laisse moi encore une chance ok chérie mon amour ok on va poser la caisse déjà on va reprendre notre arme il faut que quelqu'un s'occupe de cet enfoiré mec hé mec on se fasse quoi quelqu'un s'occupe de cet enfoiré on va prendre la corde à piano le garde il se fait zigouiller et ça c'est plié on coupe l'électricité pour se faire plus discret et on voit l'usine ici tout est normal rien de pas très naturel qui se passe on va prendre la lumière allez il est une iconu allez hop je vais embarquer l'usine viens combien de temps tu vas rester là dedans enfoiré la partie n'est pas finie c'est qui qui a fait ça je vais pas crever mec ne bute pas je vais pas crever bah pourquoi tu t'es su fou là alors ou une balle dans la tête comme ça on n'a pas de témoin bon ça on a eu de la chance ces personnes des fois on sait jamais j'ai vu des scénarios où tu as bien des gars qui de l'autre salle il venait il aille rappliquer avec le bruit quoi mais bon là comme je vois que la tension elle redescend c'est que tout va bien il dit aucune arme non c'est bon on a ses munitions pour la fin de ce scénario et je pense qu'on qu'est ce qu'on a là ah oui une autre arme que j'avais aussi scoop ça faisait un bail ouais je me demandais justement où on en était sur la question du fric ah oui ouais enfin tu vois je sais pas si tu te rappelles mais notre deal c'était que je devais attendre un peu mais que tu me paierais en cash je sais que tu dois être sous pression mais un deal c'est un deal j'espérais peut-être que tu pourrais juste me filer la somme convenu même si t'es déjà là depuis je sais plus presque le double du délai prévu mais si tu payes juste le montant initial et que tu t'en vas enfin pas forcément tout de suite mais tu vois j'apprécierais non ça c'est une vraie victime celui-là c'est comme ça vous voyez on va voir un fusil de précision alors on va commencer par c'est grave alors il faut que j'aille à stabiliser ma visée et de 2 et de 3 très beau travail du sniper je récupère quand même la malette ça c'est toujours un petit souvenir on va glisser le long du tuyau ça on descend on doit trouver la peur du bureau on sait où aller c'est coup qu'il n'y en ait pas qu'ils soient tombés ça aurait été marrant donc voici la porte du fameux bureau on va ramasser cette seringue bon allez ce truc faut passer en Peggy 18 bouillard allez hop niveau nu connu maintenant on va récupérer la seringue de poison ok donc là on empoisonne la secrétaire qui est saigne séparément ou alors c'est juste un petit surnom comme ça on me dit dans l'oreillette que c'est peu que la boisson avait un petit problème de sur ce que c'était on sait pas on sait pas ce qu'il s'est passé je vais quand même récupérer ma mallette ouvrons cette porte mais qui êtes vous comment êtes-vous entré caroline on m'a payé pour venir vous montrer cette photo je comprends pas mon client a exigé que ce soit la dernière chose que vous voyez regardez la photo monsieur clarence non je vous en prie j'ai déjà tellement souffert vous croyez que je sais pas quelle souffrance j'ai causé je peux plus dormir je me sens coupable bon la bête de baseball déjà on va l'envoyer plus loin possible on récupère la photo la mallette on laisse pas de 300 dans le doute et on va aller jusqu'à la prochaine fenêtre bon là la bête de baseball elle est inatteignable déjà je vais me cacher on a un intrus il y a un mec qui a pas échappé à jazy tu sais que je n'aime pas avoir des intrus j'allais me descendre je vais tout de suite prendre le pistolet comme ça sera fait qu'est ce qu'il m'a vu voilà parce que j'ai pas au fusil directement nous avons fragés jekus pour qu' puisqu'on putain il n'en a rien à battre de ses potes il n'en a rien à foutre il y a 4 cadavres autour de lui il se dit oh bah non c'était rien et elle aussi je vais la battre dans le doute parce que hop de toute façon c'est un niveau d'entraînement on s'en fout on se lâche un peu parfait pas de témoin on se casse ils avaient des armes sur le pistolet lui il n'y avait rien pistol désertigle ça c'est un pistolet magnum je vous donne mes souvenirs du tmp on veut tu en voilà on était pas armé tu me diras elle mais bon dans le doute dans le doute on reste pas un témoin survivre retour à la maison voilà ceci c'était le tutoriel il était assez simple on va regarder un petit peu alors tueur tue 16 innocents alors joseph clarence retrouvé mort la police pense qu'il s'agit d'un tueur à gage la police de alors 10 janvier 2004 la police de baltiman a confirmé que l'ancien propriétaire du parc d'attraction joseph clarence a été tué la nuit dernière à southland amusement park 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 d'attraction maintenant fermé monsieur clarence a été la victime d'une violente altercation qui a provoqué 15 autres morts deux passants innocents étaient parmi les innocents des autres victimes 13 des professionnels de la sécurité travaillant pour monsieur clarence ont aussi été tués la police ne donne pas la priorité aux enquêtes sur la mort des gardes armées et autres agents de sécurité les enquêteurs signalent également que 16 coups de feu ont été tirés par l'assassin à juger par les traces de balles et cartouches retrouvées sur le lieu du crime une comparaison des tirs et des blessures des victimes par les tueurs est un fin tir peu de balles ont été gaspillées les résidents du quartier ont déclaré qu'on entend une succession de ce qu'ils pensaient des coups de feu les enquêteurs ont découvert des balles de 762 mm sur les lieux ce qui permet de penser qu'il s'agit probablement d'un fusil de précision de type drago 9 svd et peut-être qui est peut-être l'arme du crime les autorités s'inquiètent du fait que neuf d'autres victimes et c'était brutalement exécuté d'un tir dans la tête deux des victimes ont trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses les enquêteurs tentent actuellement de déterminer si la cause de cette mort est naturelle ou non et naturelle ou intentionnel la décor de plusieurs cadavres indique c'est bien d'un criminel la police de bâtiment est en train d'arranger un témoin qui a pu s'achapper le témoin a décrit le coupable commun car il a pu pénétrer dans une zone interdite sous couvert d'un déguisement la police n'a plus aucun indice sur l'apparence de tueur personne ne l'ont vu sur le lieu du crime joseph clarin c'était une des personnalités les plus pittoriques de la région dans les années 80 et 90 et aucune fête n'était réussi s'il ne l'honorait pas de sa présence beau gauche charmant spirituel et brillant il aspire le succès